Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette deuxième partie du Playtruth de Lords of the Fallen. Vous avez été super nombreux à accueillir ce Playtruth comme il se doit, donc vraiment merci du fond du cœur à tous pour vos commentaires, pour ceux qui ont posté un petit j'aime, et puis voilà franchement merci à tous. Donc c'est parti pour la suite de Lords of the Fallen, j'espère que vous allez continuer à suivre ce Playtruth avec moi. Vous m'avez donné pas mal de conseils, donc je vais essayer de les appliquer. Continuer, ouais continuer. Alors on en était à où nous déjà ? Je me souviens même plus, ça fait quelques jours qu'on n'a pas joué. Nous sommes le plus ouf que je regarde mon PC, le 9 janvier 2015, et il est, on peut quand même regarder l'heure, 14h38. Donc voilà, c'est marrant, ça me repose en plein temps de chargement, c'est un peu bizarre. Je vais peut-être devoir baisser un peu le son du jeu dans mon casque. Oh tant pis, je ferai ça pour la prochaine fois, j'essaierai d'y penser. Je ne suis pas encore habitué à enregistrer sur PS4, c'est pour ça que c'est encore un peu compliqué pour les réglages tout ça. Alors, ah oui, mais oui ! On a le choix entre l'araignée cuirassée et puis le chevalier cuirassé. On m'a donné plein de conseils pour, en gros, il faudrait que je revienne en arrière. Parce que j'ai oublié pas mal de clés secrètes, de... Sympa à savoir ça. Donc en fait, j'ai oublié des... Comment je pourrais dire ? Ouais, des clés, des portes cachées. Ce jeu est rempli de trucs comme ça et c'est vrai que c'est un peu dégueulasse en fait que ce soit aussi bien planqué en fait. C'est ça que je reprocherais peut-être, mais... Bon, je ne sais plus trop jouer, je ne sais pas si je vais retourner directement au boss, parce que je vais me faire forcément exploser la gueule. Je vais peut-être retourner au premier endroit où on était. Murs principales. Aïe ! Merci. Je ne sais pas ce que c'est ce 62% là qu'il y a en bas. C'est un truc que j'ai oublié de regarder et oublié de demander. Allez, on va réapprendre à jouer un peu. Ok. Et tape, tape, tape. Voilà. C'était nul. Ah, bah ça aussi, ce n'était pas très beau ça. Au lieu de faire un mauvais truc. Ah, mais... Ça, j'ai horreur quand... Hop, aïe. Allez. Je ne sais définitivement plus jouer à ce jeu. C'est triste. Voilà. Donc, on m'a dit que plus... Attendez, je vais juste baisser le son. C'est vraiment trop, trop fort. Je ne sais pas s'il s'est réinitialisé ou quoi. Je ne l'avais mis pas fort. Voilà. Je l'ai mis deux fois moins fort. Comme ça, au moins, ça doit aller. Ouais, donc, à chaque fois que j'ai sur le PC, qui n'est pas forcément à côté de moi. Alors, prendre des runes. Donc ça, les runes... Ah, des armes. Modifiez le fait pour se faire de faire appel à quelqu'un capable d'identifier en vérité. Bon, pour l'instant, les runes, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop, trop que je m'en occupe. Il y a juste certaines... Alors, je ne sais pas si c'était... Non, ce n'est pas des runes. Il y a un autre truc qu'il faudra que je regarde plus tard, c'est quelque chose pour améliorer... Qu'est-ce que c'est déjà ? On dirait que c'est un pouvoir qui me reste encore pendant quelques temps. Je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne comprends pas trop ce que c'est, cette espèce de truc à 3% machin. Bon. Donc, on va essayer de revenir de là d'où on était pour le début. Le premier boss qui... Bon, ça, je l'ai compris tout de suite, ce n'est pas vraiment un boss. C'est juste un tuto, quoi. Un tuto boss parce qu'il n'était pas... Il était chiant, mais il n'était pas si dur que ça. En fait, les boss de ce jeu, ils n'ont pas une grosse barre de vie. C'est juste qu'au début, quand on les voit, on se dit « Putain, je ne leur fais pas de dégâts. » Mais en fait, c'est parce qu'ils ont toute leur armure. Mais une fois leur armure tombée, on leur enlève deux fois plus de vie. Et bon, là... Généralement, la fin du combat, c'est une étape, quoi. C'est que dalle, c'est... Bréthèche. Bon. Voilà, petit backstab des familles qui passent bien. Hop. Donc, on va essayer de... Ça, c'est fait. Hop. On va essayer de tuer un maximum de mobs. Allez. Viens. Pour avoir notre gain d'XP. Mais ça veut dire que... Si, par exemple, j'ai un gain d'XP... Ça, c'est une question débile, mais c'est... C'est plausible. Ça veut dire que si j'ai un gain d'XP x2, que j'arrive à tuer le boss après... Tout en ayant ce gain d'XP x2. Donc, pour avoir le gain d'XP x2, il faut tuer plein de mobs avant. Si, ça veut dire que si je tue le boss, j'ai double XP, quoi, en le tuant. Normalement, ça voudrait dire ça. Après, à savoir si ça s'applique réellement contre les boss, mais... Spectre. Ah, c'est ça ! Mais c'est des... C'est des bâtards. Le Spectre, il jure qu'un certain temps. Très bien. Bon, bon, moi, j'ai plus rien à perdre. Alors, on revient, donc... On va revenir au... Comment ça s'appelle ? Au début, donc, attendez. Là, c'est la zone juste après le premier boss. Si je... Franchement, j'arrive pas à me repérer, en plus. C'est horrible. C'est horrible, j'arrive pas à me repérer. En fait, j'ai l'impression de jamais passer par le bon chemin. C'est ça qui est chiant. Alors qu'en fait, si, je passe par les bons chemins, mais c'est des raccourcis ou quoi. Alors, Hell West, c'est exactement ça. Pour l'instant, je me suis repéré. Voilà. Ces mobs-là sont pas très compliqués. Ah, mais là, il me faut vraiment plus de patates pour... Pour une scellée. Donc, il me faut vraiment plus de patates pour... Pour tuer le deuxième boss, là. Sinon, en fait, je sens que je peux le battre. Mais vraiment, il faut... Je sais pas. Il va falloir beaucoup de temps, quoi. Donc, je sais pas si vous êtes prêts à voir encore des heures et des heures d'essai de boss. En fait, ce qui est chiant, c'est que c'est putain de sombre. Alors là, vous allez peut-être me dire « Waouh, t'as activé le bouclier au bon moment et tout ! » Non, c'est juste que je sais pas où aller. Je me connais tellement pas la zone que, par instinct de jeu Souls, je... Donc là, il n'y a rien derrière. Par instinct de jeu Souls, quand je connais pas, je lève le boubou. Ça, c'est... Rien par là. C'est ultra sombre. Un peu trop à mon goût, mais... Voilà. Oula, oula ! J'ai cru que ça avait bugé. Non, non, c'était la bougie. J'entends encore un mob, mais impossible de voir où est-ce qu'il est. Alors, attendez, parce que là, ça, c'est... D'accord. Je m'en rappelle. Parce que, bon... M'expliquer un truc, c'est parfait. Mais après, il faut aussi appliquer la chose, tu vois. Quand t'as aucun point de repère... Alors, ici, il n'y a rien. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des clés, il y avait des trucs, il y avait des passages et tout que j'avais pas vus. Attends, ça, c'est... C'est quoi ça ? C'est un mob mort ou... Je crois que c'était un levier au début. Je crois que c'était un levier activé. Donc, il y a ça. Je sais pas si je peux aller derrière ou si... Je pense pas. Alors, j'essaie juste de vraiment... Oh, regardez si j'ai rien raté. Parce qu'on m'a dit, j'avais raté plein. Finalement, j'ai raté plein de trucs au début. Aïe. Ok. Merci. Par contre, ils me remettent d'où ? Ça veut dire qu'ils vont me remettre de super loin, là. Ça veut juste dire qu'ils vont me remettre de super loin, quoi. Ah, non, ils me remettent de là. Bon, ben, ça va, ils sont plutôt gentils. Bon, lock. Là, j'ai... Voilà. J'ai un gros souci avec le système de lock, en fait. Bon. Oh, dommage, je gagne pas trop trop d'XP, là. Bon. Euh, je sais pas si ça sert vraiment de... Voilà. Je me doute que certains ont peut-être... Je sais pas, je suppose, mais certains ont envie que j'avance vraiment vite, que je fasse des boss tout le temps, que... Mais bon, y'a pas 40 millions de boss, j'imagine, dans le jeu. Et... Alors là, je le finirais en... Je le finirais vraiment trop vite, quoi. Et puis, de toute façon, j'y arriverais pas. Faut le dire, je pense pas que j'y arriverais. Là, tu vas. Mourir. Voilà. Encore une petite ruine scellée. Est-ce que c'est ça qu'il faut que j'utilise pour ouvrir des gros coffres ? Des coffres qui sont... Voilà. Salopards de petits mobs qui s'étaient cachés, là. Voilà. Donc. Encore un là. Voilà. Non mais regarde ça. Là, tu vois qu'il... Vous voyez quelque chose, ça arrive ? Putain, moi, je vois que dalle, quoi. Pourtant, j'ai pas mis... Je mets jamais la luminosité comme... Pile au milieu de ce qu'on devrait la mettre, quoi. Attends, j'ai fait prière. Ah oui, non, ça c'est mon... La touche de sort. Ok, donc il y a des tonneaux. Bon, il n'y a rien. En tout cas, oui, la luminosité du jeu, généralement, je la mets jamais au plus bas, mais... Waouh ! Même en la mettant un peu plus claire, je vois absolument rien. Merde, je fais toujours. En fait, dans les combats, je sais bien qu'il faut faire croire. Je sais pas, le boss m'a peut-être un peu... J'ai tellement fait de roulades pendant le premier boss que voilà. Mais alors, pour ce qui est de faire des petites roulades comme ça, je fais toujours rond. Donc là, normalement, il y a... Je crois pas qu'il y ait grand-chose de spécial, ici. Ça se trouve, il y a des trucs, hein, mais je... Retrouver Cazelot. Cazelot, on sait toujours pas où est-ce qu'il est. Non, rien par là. J'essaie vraiment de chercher un max de trucs, parce que... Si vous voulez, ça me fait de l'XP, en plus. Bon, c'est pas négligeable. Et en attendant de faire le boss, parce que franchement, le boss, je sens qu'on va devoir le recommencer, mais... Mais 20 000 milliards de fois, quoi. Et en plus, on m'a dit qu'il y avait un boss deux fois plus fort après. C'est pas que ce boss est fort, c'est que... L'invocation de mobs fait chier. Et putain, il a vraiment beaucoup trop de vie au début, quoi. Ça démoralise totalement. Je vois vraiment pas où est-ce que j'ai raté des trucs. Pour l'instant, je vais vous refaire. J'ai... Hop là. Là, il y a peut-être quelque chose dans ces... Non, il n'y a rien. Cazelot. Cazelot. Pensons. En fait, Cazelot, il est... Derrière ces murs. D'accord. Je pense qu'en fait, à la base, j'aurais déjà dû voir ça tout de suite, mais... Parce qu'on s'est fait éjecter d'un côté et de l'autre de la carte. Souvenez-vous, pendant le premier combat de boss. Bon, bah Cazelot, on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est. Alors, ici... Apparemment, il y a des clés ou des passages à secret. Bon. Il y a toujours ce gros mob que, à la base, c'était un tuto. Maintenant, c'est... C'est la vraie chose. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Mange-toi ça ! Dans la gueule. Évidemment, t'es pas mort. Merde. Hop. Voilà. Donc, ici, ça ne sert à rien. Alors, que je me rappelle... Mais en fait, il y a tellement d'infos que j'ai eues que, forcément, je ne me rappelle pas de la moitié. Putain, mais... On ne peut pas y casser, ça ? Ce vieux banc, là, on ne peut pas. Putain. Putain. Voilà. Bon, on voit que c'est les premiers ennemis du jeu. J'ai l'impression de chercher des chimères, là, tu sais. Le truc qui n'existe pas, en fait. En fait, tellement je ne suis pas repéré dans ce jeu que... On m'avait dit qu'il y avait des clés, des trucs, il fallait sauter, il fallait, il fallait se laisser trouver quelque part, il fallait... Oh, lo, 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 lo. Honnêtement, si je ne le vois pas de mes yeux, je ne le verrai jamais, je crois. bah quand même est-ce que je refais un tour du proprio ça va être long si je refais un tour mais en même temps ça peut être bon si on trouve de je sais pas on m'a dit d'aller voir de partout j'ai l'impression de devoir refaire le jeu bon là je fais très mal parce que j'ai mon arme à deux mains c'est pour ça d'ailleurs que je peux pas parer allez venez les loulous hop là donc là il y a le mob qui est dégueulasse ici il y a des petits bouquins non je peux faire une roulade alors ici j'y étais allé c'est là on avait chopé la potion si je me rappelle bien potion que je n'ai plus d'ailleurs ça c'est un truc que j'aurais que j'aurais pas du faire ça c'est un truc vraiment j'aurais du me la garder pour moi donc maintenant j'ai une potion de moi c'est un gros handicap pour le boss alors outre cela toi dégage là je suis à x1,22 ouais c'est un multiplicateur d'XP putain mais c'est pas du il faut vraiment j'ai l'impression de tuer un un nombre de boss incroyable enfin de boss de mob avant d'arriver au x2 quoi je veux pas dire de conneries alors attendez voilà je repasse en mode j'allais dire furtif en mode classique ces ennemis tu sais même pas où est le devant d'où est le derrière il faut attendre qu'ils attaquent et backstab il n'y a pas d'autre solution il va mourir plus 52 XP ah ouais entrer d'accord toc toc qui est là bah entrer je vois pas à quoi ça va me servir mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et ça me sert à quoi oui c'est vrai que fallait que je tue un ennemi puissant avant d'aller ici mais c'est pas ici que je vais retrouver Cazelot mais je dois aller où ah mais il y a deux coffres ah c'est classe oh putain oh vous avez vu la gueule des coffres ils ont trop la classe éclat de magie une scellée éclat d'énergie putain et une potion s'il te plaît tu sais je veux pas trop en demander je veux juste une popo éclat spectral pas voix éclat bah c'est plutôt sympa de leur part et c'est tout enfin c'est déjà excellent mais d'accord what the d'accord je vais repartir c'est quoi ce portail ultra flippant d'accord bon bah en tout cas j'ai bien fait de repasser par là au moins pour le portail le seul truc que j'étais sûr que ça allait marcher parce que c'est vrai qu'en fait c'était dit quand on allait le portail il vous faut je sais pas quoi enfin en gros il faut tuer un boss avant que avant de avant que le portail ne s'ouvre quoi bon donc maintenant qu'ils me remettent là voilà ça c'est un vrai portail quoi pur portail d'accord et là y'a rien non y'a rien j'essaie vraiment de chercher les petits endroits les petits recoins les voilà hop là allez t'as même pas besoin de faire de roulade pour les esquiver on voit que c'est les premiers équipes 154 d'xp c'est pas dégueu et pour profiter de ce bonus d'xp il faut vraiment garder son xp il faut pas la dépenser sinon c'est trop facile je pense sinon c'est trop facile il faut qu'il y ait un enjeu il faut qu'il y ait quelque chose alors est-ce qu'il y a encore un truc que j'ai non franchement je vois vraiment pas où sont les passages secrets je suis désolé pour ceux qui qui m'ont aidé pour ceux qui m'aidaient mais vraiment là je comprends pas je sais pas où c'est j'ai beau essayer je au moins je suis revenu là j'ai fait ce truc bon je pense qu'on va se réessayer peut-être au à l'araignée peut-être avant de s'essayer au boss ou au non allez on va se réessayer directement au boss tant qu'à faire mais ici il me semblait qu'il y avait un truc aussi là il me semblait qu'on m'avait dit de genre il fallait aller oh putain il est en train de couper putain oh perte de la vie tout ça on va peut-être se remettre un petit coup de popo d'ailleurs ce serait pas négligeable putain mais comment avoir plus de potions je veux des potions ouais d'accord je le loquais même pas et je l'ai eu putain ça c'est trop fort ça peut-être un truc à faire dans le coin je sais pas c'est quoi qu'on puisse pas allumer de torches en fait ça se trouve on peut je sais pas comment on fait si c'est le cas ah il y a cette putain de porte là il se trouve qu'il faut une clé ou quoi normalement j'aurais dû trouver deux clés tu sais en remettant sur mes pages j'en ai pas trouvé une seule j'ai aussi appris qu'il fallait que quand on tue des boss quand on tue des boss d'une certaine manière on débloque un ah et si je veux ah ouais il y a un truc bien comment je fais pour y aller comment je fais pour y aller ah bah j'ai trouvé ma clé j'ai trouvé une des clés très très bien par contre pour y aller comment je dois faire je peux pas me laisser tomber là en fait donc c'est double croix pour faire un double saut ah lui il me va te faire mettre je sais pas quelle est la meilleure manière pour y aller quand tu connais pas t'essayes tout et n'importe quoi jusqu'à ce que ça marche alors attends non on me saute pas là couillon putain je l'ai trouvé j'ai trouvé la clé enfin je sais pas c'est une clé c'est une vraie clé clé de l'aile nord du monastère de l'aile nord ici je suis à l'aile ouest ok on va reculer un peu voilà allez partons alors attendez clé de l'aile nord l'aile nord l'aile nord j'étais au mur nord est-ce que c'est la même chose que l'aile nord je pense que c'est vers la grosse araignée alors on m'avait dit que la grosse araignée c'était par rapport à une quête secondaire ou je sais pas quoi mais faire l'araignée maintenant j'ai un peu je préfère enfin c'est con à dire mais je préfère faire le boss où tu sais que c'est obligatoire quoi pour avancer alors qu'une araignée enfin un mob plus costaud que les autres tu te dis je vais peut-être repasser plus tard c'est comme dans Skyrim quand tu tu croises les géants qui t'envoyent dans les airs en un coup tu fais bon je repasserai hein ou même dans Dark Souls 2 pour un exemple encore plus concret dans Dark Souls 2 avec les les espèces de d'hypopotames là oh mais il y a un truc là aussi ah non mais ça c'est un point de sauvegarde je suis quoi le mec il voit des trésors partout maintenant tu sais oh trésors voilà combien il est mon bonus d'xp 1,42 ouais il faut vraiment tuer beaucoup beaucoup de mobs voilà mais même pour farmer par contre c'est une enfin non c'est une bonne technique en fait pour farmer mais bon faut faut déjà aller en x2 allez viens par là toi viens viens t'aiste le bouillard moi j'ai pas trop trop de voix aujourd'hui j'ai pas hop j'ai je sais pas j'ai bouffé un truc j'ai bouffé un truc qui devait pas être bien fait à midi et j'ai une gorge un peu dégueu quoi donc voilà désolé d'avance mur nord voilà donc là on est on est au mur nord bretesh mur nord ouais c'est ça là on est au mur nord ah merde je fais nappe je fais nappe t'es en comment c'est vraiment ce lock moi qui me gaffe un coup après heureusement contre les boss bah vu que c'est du enfin contre les boss ça va mais c'est contre les mobs j'allais dire en général les boss c'est du 1 contre 1 mais pas contre celui là ah bah putain j'ai un bonus d'xp qui commence avec pas des grilles ce que j'aime pas c'est que tu prends quand même des dégâts malgré que tu pars avec ton bouclier j'imagine que ça fait comme Dark Souls où t'as certains boucliers qui partent plus de dégâts physiques que d'autres je sais pas faut voir je re-regarde hop tiens mange voilà ça c'est bon c'est bon il est bien mort alors attendez on m'avait dit pavé tactile ah ouais c'est ça putain ouais le pavé tactile c'est une touche en fait c'est d'accord j'imagine que c'est ce qui remplace select en fait et start c'est devenu option finalement en fait on a gagné un bouton donc c'est pas enfin un cher je m'en fous complètement on m'avait dit aussi que l'épée enfin surtout oui j'allais dire attendez c'est c'est surtout parce que alors j'ai pas de c'est celle là que j'ai l'épée que j'ai eu ouais 5 de dégâts en fait c'est parce que j'ai pas ce qu'il faut pour la porter il me faut plus d'armes plus de c'est écrit critère de force 9 il me faut 9 de force je les ai les 9 de force j'ai 10 ou peut-être qu'il faut plus au début on m'avait dit que c'était parce que j'avais pas les prérequis mais là je sais pas ils me disent moins que ce soit pas ça sinon la persistance apparemment ça a d'être une excellente épée c'est juste que ouais bah il faut que j'ai les prérequis d'accord donc la touche bavé tactile c'est une touche je suis pas habitué franchement encore la PS4 c'est tellement nouveau pour moi ici il y avait quoi il y avait pas grand chose de spécial là il y a rien on m'a aussi dit qu'il y avait des murs invisibles les machins de malade tu le sais pas tu le sauras jamais c'est pire que Dark Souls on va se casser par là donc là tour de garde sud mur sud je vais utiliser voilà euh progression est-ce que je vais ouais je vais peut-être monter un peu vu que j'ai de l'XP j'ai gagné pas mal d'XP je vais monter donc un petit peu mes sorts mais surtout les attributs voilà on est pas trop mal euh il me reste encore de l'XP ou je sais même pas où est-ce que c'est ah 568 est actuel euh attends si genre je mets ah ouais c'est ça voilà bon euh du coup maintenant je peux monter encore un peu ma force je vais monter la vie non on va monter la force et euh l'endurance et l'agilité on s'en bat les couilles euh je peux encore monter un truc non non c'est tout ok et mon point de merde point de ah point de sort ah je veux monter les sorts voilà rage force environante qui a autrement plus de puissance d'attaque qui supprime les restrictions d'énergie puissance puissance forte de charge qui outre les dégâts peut étourdir renverser les ennemis euh on va prendre rage ah je peux ah si ok je préfère d'abord apprendre des sorts et après hop après on verra bon et bah je pense qu'on est vraiment pas mal donc là ça veut dire que si je fais rond voilà je change de sort euh bon bah écoutez voilà on va y aller comme ça et c'est parti prépare toi commandeur je 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 n'aime pas ce boss aïe oh putain ça pique allez il doit y avoir un moment où je peux mieux frapper que d'autres en fait il faut que j'attende ce moment ça celui-là m'a l'air pas trop mal pourquoi je lui ai pas fait de dégueu c'est plus fort voilà on peut frapper trop tard il doit y avoir un mob qui est apparu je sais pas où là-bas allez viens le mob c'est un gros costaud en plus voilà voilà ce que j'aime pas c'est le fait que t'as un chrono en fait pour tuer rapidement les les mobs il est là juste commandeur aïe je je me fais exposer la gueule c'est très agaçant il faut que je reste à une bonne portée putain mais oh j'ai paré enfin j'ai esquivé je sens que ça va être très très long pour le tuer tu peux pas t'approcher quoi sinon je reste loin c'est un peu bidon comme ça je vais juste me soigner un coup voilà je m'ai bien mis dans la tête maintenant aïe non bon aïe hé mais vas-y mais passe derrière moi je te dirai rien putain mais je l'occupe j'ai toujours pas le club voilà oh allez quoi je l'aurais eu en backstop non mais oh je bon j'ai du mal elle a lui enlevé la première barre boum j'espère que t'aimes ça commandeur putain mais comment ça se fait ah merde comment j'ai fait pour voilà hop parfait allez viens par là c'est ça ça énerve toi mais pourquoi pourquoi je ne l'ai pas enlevé de vie pourquoi je ne l'ai pas enlevé de vie quand j'ai attaqué là à ce moment putain allez attend on va mettre un autre sort ça sert à rien que je me rapproche ça sert à rien que je me rapproche j'ai l'impression on va rester éloigné fais ton attaque d'homme énervé très bien moi aussi je sais faire tiens boum les emmerdes on continue voilà tant que ça se limite à un mode ça va boum il faut faire preuve de patience ça me paraît quand même vachement long je lui fais 32 gigas j'ai pas l'impression que ce soit d'énormes lui aussi sauf que moi j'ai pas 15 kilomètres de barre de vie accident regarde ça pourquoi je lui ai enlevé qu'une fois de la vie alors que j'aurais dû l'enlever deux fois parce que j'ai fait un combo de deux quoi ce bordel le soleil c'est pas qu'il est un peu on y voit rien si on est du côté du soleil boum moi aussi j'ai ça bon ça ça veut dire mob ok alors là j'ai les dents sous étoiles voilà heureusement ils ont pas trop de vie là c'est plus du cul que du skill il faut quand même le dire boum sort disponible ça consomme tellement des sorts je vais pas faire encore utiliser de gantlet hop là hey wouhou pour l'instant je gère voilà je préfère pas attaquer après son premier mais là il se protège avec son bouclier so much interesting tu comptes faire autre chose à un moment j'aimerais bien t'attaquer en fait trop près voilà c'est ça que je veux boum d'accord en fait c'est ça qui fait les invocations j'ai à peine de le comprendre voilà boum je pourrais peut-être lui mettre deux coups d'affilée avec le gantlet mais je je sais pas honnêtement je sais pas boum boum j'ose pas on va se casser voilà putain ça c'est du boss ça c'est du boss bon il est pas très compliqué finalement enfin au niveau des patterns ça va je commence à maîtriser mais c'est surtout grâce au gantlet qu'en fait on peut tirer de loin on peut faire vraiment ce qu'on veut ah il va invoquer un mob oh putain j'ai pas de magie merde il est où le mob donc là pour 5 gros ah merde il y a aussi un petit oh non mais là mais là les mecs quoi non mais putain il faudrait que je me débarrasse du petit mais putain j'arriverai pas c'est là où c'est difficile c'est là où le combat de boss il m'énerve j'ai rien le temps de faire je suis mort quoi dernière tentative voilà putain il est revenu voilà oh ça fait chier putain la magie ne se régénère pas assez vite à mon goût le jeu j'ai l'impression le jeu te force à avoir 3 tonnes de magie en fait j'ai pas assez une impression mais vraiment le jeu te force à utiliser la magie en avoir 3 tonnes le problème c'est que putain si j'y vais au corps à corps j'ai peur qu'il me dégomme la poire en fait voilà et c'est vraiment arrivé à la moitié de sa barre de vie que je galaire à mort là j'aurais pu l'attaquer putain non et bah tiens prends toi les dégâts c'est pas grave ah tu peux rien faire au cac ça sert à rien voilà je peux rien faire au corps à corps c'est limite énervant bon bah on va rester à la distance je vois que ça à faire voilà tape ton deuxième coup boum d'accord en fait c'est que ça passe à travers le bouclier ça passe à travers le bouclier écoute on va pas s'écriver d'accord en mode rien à foutre alors il est où le le mob allez mob on va pas que ça à foutre toi et moi putain j'aime pas tu prends un coup tu prends obligatoire dans le deuxième parce que le jeu est mou quoi tu sais c'est pas parce que voilà t'as mal esquivé ou quoi non non c'est parce que le jeu est trop mou il faut se mettre là où il y a le bouclier et on frappe ça a servi à rien je ne sais pas quoi ouais tu m'entapes une en fait c'est ça j'ai l'impression que c'est ça en fait regarde là j'ai qu'à le spammer encore entre les dispos ah merde je pensais pas qu'il allait m'attaquer mais viens oh elle est non bonne esquive bonne esquive de ma part mais ce boss j'ai hâte de le passer franchement je sais pas comment il y a de boss donc je sais pas si il y en a énormément ou si il y en a juste une petite poignée la campagne est évidemment pas disponible quand j'en ai besoin ah ouais non là même le gonflé il passe pas ok bon bah go alors viens là toi là ok tu peux lui mettre qu'un certain nombre de coups à certains moments j'ai l'impression hop hop seulement j'avais 4 popos j'avais mes 4 popos à la base c'est ça qui me gagne le coup de bouclier ça t'enlève pas de vie ça c'est bon à savoir ça hop ok biatch qu'est-ce que tu vas faire voilà ça exactement ce que je veux voilà là je lui ai pas enlevé de vie pourquoi pourquoi quel est ce voilà protège toi je vais aller m'occuper de ça mais oui mais il attaque pas alors moi j'attaque je hais ces mecs là voilà boum le gonflé est je suppose plus disponible en tout cas pour l'instant je me démerde vraiment de mieux en mieux contre ce boss là je suis content voilà c'est vrai que t'as vraiment pas besoin de bouclier pour ce combat de boss parce que si vous utilisez aucun bouclier dans ce combat de boss normalement vous avez je crois pas son bouclier le combat de boss qui n'en finit pas tu le connais celui-là putain encore un coup de gantelet boum ok donc maintenant il devrait y avoir deux mobs si j'ai bien compris mais nerve mais nerve voilà toi voilà bon évidemment putain mais va te faire te faire voir d'accord c'est pendant son invocation que tu peux l'attaquer mais pas avant pas d'accord me tu tu ti tu 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 on tu t je sais j'ai pas de vie je le sais je le sais ça s'appelle prendre des risques dans le métier allez tu vas refait magie insuffisante c'est vraiment pas le moment voilà et bizarrement au moment où j'essaie de me rapprocher il me fait des attaques de loin on peut le faire les amis croyez on a toute puissance du bouillard qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait boum quand il est dispo je m'acharne un peu désolé je m'acharne trop là faut que je prenne plus mon temps on dirait qu'il ne veut plus appeler ses potes maintenant c'est vraiment le calvaire d'avoir des mobs à côté de moi a l'air d'être terminé un test de bouillard enfin je peux souffler oh 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 putain qu'est ce que j'en ai chié ouh putain rune c'est les grandes tête de flèche point bouclier commandeur pas vous bon euh tac putain j'en ai chié franchement j'ai bien mérité de de gagner quelques points de pourquoi je peux pas ouais non en fait ouais non tu peux accéder à ça mais tu peux pas d'accord bon pour monter ses niveaux on est obligé d'aller dans un comment je pourrais dire dans un truc de un point de sauvegarde voilà bouclier commandeur équilibre moins bon parade défensive 80% ah parade défensive 100% par contre 100% et il pèse plus lourd euh donc le poids oh normalement je pourrais le porter je devrais pouvoir le porter sans que ça merde attends ouais c'est bon wouh eh j'ai gagné un bon bouclier franchement ça c'est de la vraie récompense oh ça c'est bien ça ah oui regardez persistance j'ai augmenté ma force et regardez maintenant les dégâts sont à 19 ah c'est pas dégueu hein enfin bon mon arme est toujours meilleure mais ah je suis du maraudeur H lourde oh non mais elle pèse 10 tonnes je parie euh elle fait un petit peu plus de dégâts que mon arme mais voilà elle pèse 3 fois plus lourd donc non je ne la mettrai pas euh ouais bon non c'est pas trop mal j'aimerais bien avoir plus de trucs là quand même ça sert à quoi les éclats augmente augmente pendant 30 secondes la résistance au feu la régène ah là et c'est les éclats de magie qui régènent la magie plus vite très bien ah bah si j'avais su le combat aurait duré moins longtemps euh mais bon ça c'est des trucs bon ça c'est il faut essayer il faut par contre toujours pas de meilleure armure intermédiaire je suis un peu un peu dégoûté bon moi j'ai gagné un meilleur boubou ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite se reposer là pour balancer tout ce qu'on a déjà pour récupérer tout ce que j'ai perdu et puis euh voilà donc on va augmenter les points de sort finalement c'était vachement pratique et puis voilà un petit point d'attribut donc euh enfin c'est pas tellement les sorts qui étaient pratiques c'est ça c'est quoi ça réconfort c'est vous c'est je pense qu'on peut pas améliorer les trucs du gantelet en fait ah ouais bah non bon je vais peut-être euh allez voilà on va mettre ça et ça voilà et euh ici euh je vais augmenter un coup l'endurance tiens voilà bon c'est peut-être pas honnêtement je fais peut-être pas le meilleur perso du jeu mais c'est pas grave je 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 m'en fous donc bah là on a plus rien à lui dire moi à la base il faut que je retrouve Cazelot en fait depuis tout à l'heure là c'est en tout cas c'est immense là je bon on va peut-être juste voilà repasser ah et là je pourrais bloquer 100% de dégâts physiques et rester comme un connard derrière mon bouclier bien évidemment je ne le ferais pas mais le bouclier par contre il est immense mais en fait c'est le perso qui est immense le perso il fait 2 mètres ou le bouclier j'ai l'impression il est immense c'est genre je touche absolument il touche pas du tout le sol tu sais tout va bien pas le perso en fait il est immense dans ce jeu donc il y a peut-être des trucs à trouver dans le coin hein tu sais des trucs secrets mais vraiment merci merci à Ushiwadark et à Olivier D pour m'avoir aidé parce que franchement waouh 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 quoi il y avait tellement j'avais vraiment 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 besoin de conseils dans ce jeu franchement il y a tellement de trucs de passages secrets oh la 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 mais je suis content aussi que ça vous plaise le playtrough j'espère que vous serez nombreux à suivre vraiment du du début à la fin ce playtrough donc là il y a des statues rien derrière les statues non moi j'aimerais des potions oh mais la prochaine fois qu'un personnage me dira donnez moi une potion ouais c'est ça ouais tu parles plutôt tâté de ma hache il n'y a rien l'air d'avoir de là dedans donc juste là il y a quelque chose non non c'est juste de la fumée d'accord donc soit je vais par là soit par la porte j'imagine que la porte c'est fermé je pense ah non partir donc normalement c'est qu'on peut y aller ou alors on passe par là et bah avant de prendre la porte on va plutôt passer par là pourquoi j'ai gagné d'xp d'un coup comme ça écartez vous je cherche un homme nommé casse-l'eau une seconde je vous connais vous devriez être en prison pour vos crimes euh ah bon je dois d'entroi un homme nommé ta gueule je dois juste retrouver casse-l'eau je cherche quelqu'un grand les cheveux noirs il se fait appeler casse-l'eau je le connais il a précisé qu'il avait un compagnon de voyage mais je n'aurais jamais cru que le sort vous réunirait où est-il il essaie de trouver comment les regards sont entrés dans le monastère allez dans le cimetière vos ennemis ne sont pas tous des regards maintenant fichez le camp et évitez de croiser notre chemin c'est vrai qu'on comprend j'ai pas bien compris l'histoire de ce jeu quand même alors vu un des dialogues à la base c'était le capitaine ou je sais pas quoi mais moi je m'en fous je voulais juste casse-l'eau oh la porte oh quel batteur bon casse-l'eau est seul et blessé ça c'est pas forcément vrai euh bon du coup donc du coup je pouvais rentrer mais là je suis pas rentré et je suis directement allé là et je sais pas si c'était le bon choix ou si bon je sais pas oh portail oh yeah des trésors ah finalement c'est peut-être le bon chemin finalement on est peut-être pas mal putain ça fait déjà bientôt bientôt une heure qu'on qu'on tourne cette vidéo putain alors attendez donc ça veut dire qu'il y a des trésors où ça il y a pas de trésors je me suis fait baiser je me suis fait baiser qu'est-ce que ce bordel je cherche ah bah d'accord ok il était juste là il y a un trésor il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois il y en a quatre c'est quoi cette connerie reviens petite lumière quelque chose me dit que j'aurais putain ouais bon mais le lock le lui ah merde ils ont débloqué des nouvelles compétences pourquoi on voit pas les points de vie attends je les lock ça c'est la petite surprise en fait voilà aïe éclate d'énergie bon très bien je vais crever non ça va allez vite potion 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 time voilà alors qui c'est le bâtard qui me tire dessus depuis tout à l'heure là ouais trois malins voilà et je ne sais plus où je dois aller si là il y a un trésor camare ok bâton éclate d'énergie ah tiens c'est fait exprès qu'on n'y voie rien comme ça ou ok ça va servir à quoi que j'active ce machin ah bonjour comment allez-vous monsieur je comprends pas bien c'est quoi ces trucs ça veut dire que j'ai peut-être oublié des trésors alors dans le premier portail que j'ai pas voulu visiter je sais pas je sais pas il y a attend peut-être que ça me rindique le putain mais il va te faire mettre toi mais il y en a deux ou est-ce qu'il réapparaît à chaque fois s'il réapparaît à chaque fois ça va être un peu gonflant c'est le temps que je le tue d'accord très bien merci voilà il y a quelqu'un qui me tire des flèches dessus bon alors c'est pas grave on va avancer par je suis sûr que ça c'est le pour partir ah tiens je le savais bah non alors parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de lumière dans le premier portail donc finalement non c'était juste pour te dire voilà tu peux débloquer ce genre d'endroit il y a des trésors et là il y a la lumière pour te dire hé il n'y a pas qu'un trésor dans ces endroits il y en a plusieurs bon je pense que c'est l'interprétation qu'il faut en faire de cette zone du coup conseil suivant j'aime bien tu peux changer de conseil c'est bien de mettre des conseils ça je trouve c'est le meilleur truc possible dans les temps de chargement plutôt que de regarder une image une barre qui monte c'est comme dans les vieux jeux hop mais bon quand tu peux changer de conseil ça veut juste dire que le temps de chargement est tellement long attends mais ça veut dire je peux aller encore à plusieurs endroits genre je peux aller là-bas c'est quoi ça on ne sait rien ah si c'est un truc je dois parvenir à la tour relais de l'autre côté du cimetière c'est du suicide mais j'ai pas le choix c'est notre seul espoir d'être secouru si tant est qu'il reste encore des secours sympa ce truc donc attends mais attends attends pourquoi j'avais dit que j'avais deux endroits où aller en fait non j'en ai qu'un j'arrive là je viens de là-bas je peux toujours rentrer dans la pièce mais sinon non mon seul objectif c'est ça c'est là non mais lui il m'a l'air lui il a un bouclier ça va me putain ah yes une erreur qui te sera fatal bouillard bon en tout cas le commandeur on a test le bouillard ça fait vraiment plaisir j'avais peur de passer des heures dessus finalement combien d'essais on a fait dans cette vidéo sérieusement deux bon certes ça a duré 10 ans mais ça c'est bon j'aime pas trop le gameplay du jeu j'aime pas trop c'est vraiment très mou mais il faut quand même reconnaître que les combats de boss sont pas mal pas mal personnellement le commandeur j'étais content qu'à la fin il invoque plus de deux personnes à la fois j'étais vraiment content parce que ça c'est ce qui me posait le plus de problèmes finalement une fois que j'avais compris comment utiliser le gantelet mais en fait c'était un peu c'était un peu évident qu'il fallait utiliser le gantelet et qu'on voyait qu'il passe à travers enfin ça non fallait le voir mais utiliser le gantelet contre le boss c'était presque évident je l'ai eu un peu avant genre hey tu peux utiliser le gantelet tiens il y a un boss interesting bon donc attends ok donc ici putain mais il y a c'est pas que ça ça m'énerve le fait de de me balader mais c'est juste que comment je pourrais vous dire en fait comparé à un Dark Souls ou un Dark Souls tu te dis ah là je peux pas ouvrir la porte donc ça veut dire qu'il faudrait que j'y retourne plus tard mais je peux aller là j'ai deux embranchements ou alors j'ai trois embranchements mais il y en a un c'est je décoffre l'autre il est bloqué et l'autre c'est celui que je dois aller autant ce jeu là c'est des embranchements mais en fait tu peux aller partout où tu veux t'en as rien à foutre et c'est ça qui m'énerve je me dis putain mais je dois aller où et le pire c'est que j'ai jamais l'impression de prendre la mauvaise décision d'accord donc oui voilà c'est vraiment le truc qui m'énerve un peu je me dis fuck quoi là genre vous voyez j'ai pris je suis pas rentré dedans je suis pas rentré dans la cathédrale ou je sais pas ce que c'était j'ai préféré aller dehors rester dehors est-ce que c'est un mauvais choix est-ce que c'est un bon choix elle est verrouillée ça se trouve c'est un raccourci je ne sais pas je ne sais pas et c'est très c'est un peu agaçant en fait puisque c'est quand même long pour revenir de d'un endroit à un autre c'est quand même pas voilà putain mais ah je me disais bien qu'il y avait un truc comme les jeux Soul voilà tu pètes le boubou enfin c'est un peu de la merde voilà oh il a ah mais il a plus d'endurance après au bout de romance enfin il a plus d'endurance il peut encore t'attaquer mais ah putain les feuilles par contre bon fuck tiens non mais là il me gave là bon j'essaie de parer ça pour voir d'accord ça fait juste méga mal tiens la passeur c'est une vertu que tu n'as pas on va se boire un coup oh putain je lui ai couru dessus il a perdu 20 points de vie je lui cours dessus il perd 20 points de vie je lui fais des dégâts il en perd 30 très bien je ne sais pas où je vais les gens qui connaissent le jeu doivent se dire mais non pas par là c'est surtout pas par là bah tant pis moi j'avance je ne sais pas du tout où je vais c'est peut-être aussi ça qui fait la fraîcheur du jeu c'est vraiment le fait de se dire où est-ce que je vais tour de garde incendie pour l'instant je ne rentre dans aucune baraque je attends mur extérieur d'où est-ce que tu sors ouais alors par contre mais tu n'as vraiment aucune vie voilà elle tombe tellement vite attends non là c'est là d'où je viens ça et oui moi je descends depuis tout à l'heure je vais aller par là attends je ne connais pas ah portail ça veut dire qu'il y a un boss pas loin oh l'armure de ces guerriers orques est vraiment sympa par contre des boîtes la gueule en fait je ne suis peut-être pas censé aller là maintenant oh bah là j'ai rien pu faire je ne devais peut-être pas aller là maintenant je ne sais pas je ne sais pas là eux ils m'ont vraiment botté le cul alors qu'est-ce que je fais est-ce que maintenant je rentre dans les baraques peut-être que je récupère mon spectre 1397 c'est pas dégueulasse 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 putain bonjour mais c'est un de vous voilà il faut vraiment que j'améliore mon endurance allez c'est qu'avant ça c'est qu'avant ça critère d'attribut non-repli casse les couilles c'est quoi ce bordel c'est quoi c'est quoi son putain de problème bon bah tant pis j'ai perdu tout mon XP mais quoi et là je sais même pas où je suis je suis même pas je ne sais pas où je suis là je suis où alors que ce soit Dark Souls que ce soit je sais pas n'importe quel jeu d'aventure quel que soit le jeu en fait les archers juste crever juste aller vous faire voir je ne sais pas où je suis t'es trop lourd quelle merde tiens sac de merde bon alors attends parce que je sais pas où je suis en fait je ne sais même pas où je suis superficiel point j'ai débloqué un truc je trouve un bon machin mais what le mec il m'a démonté mais je suis à quel point de sauvegarde je croyais que j'étais encore au point de sauvegarde du boss moi Raven et sa mémoire de poisson rouge il n'y a pas d'autre mot voilà j'ai compris le point faible ou pas j'en sais rien mais et oui voilà mais c'est pas vrai il n'y a pas de parade comment tu veux que je le tue il n'y a pas genre j'attends qu'il m'attaque et au bon moment je si en fait c'est juste à faire L1 merde il va m'attaquer ouais enfin non mais va te faire voir va te faire voir c'est gavant ce genre d'ennemis ça me rappelle les premiers ennemis que je croisais dans Demon's Souls avec un bouclier et une lance en fait ils se protégeaient et ils attaquaient enfin ils attaquaient tout en se protégeant et je savais pas quoi faire j'étais là mais je peux pas attaquer et ouais bon après t'apprends le contre quoi la parade mais bon bah on va rentrer là dedans du coup ah bah d'accord 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 bon bah finalement c'était le bon chemin finalement voilà bon mémorial bon bah du coup c'était alors est-ce que je peux y'avait pas une autre porte non elle était plus loin la porte elle était plus loin bah du coup en fait c'est le bon chemin ce que je fais depuis tout à l'heure je me plains dans le vide en fait oh putain je rechigne pour rien du tout y'a rien là genre tu peux pas monter et trouver un trésor c'est non y'a rien ouais ouais moi je je veux voilà ne rien rater essayer de vraiment voir un maximum de choses honnêtement je sais pas combien il y a de boss dans ce jeu n'empêche parce que bon les gens ils disent tellement que le jeu est entre guillemets rapide à terminer bon ça va quoi enfin j'ai quand même vu qu'on mettait plus de 10 heures tu mets bien 15 heures 20 heures ça va c'est quand même long je trouve bonjour monsieur d'accord la caméra Peggy 18 voilà pendant ce temps Raven se nourrit de ses burnes arrachée euh bon soit je vais par là bas soit je vais par là c'est là où j'étais tout à l'heure oui ça c'est bon voilà bon et maintenant euh maintenant maintenant il y avait cette putain de porte elle est verrouillée bon bah finalement ouais en fait toutes les portes sont verrouillées donc du coup j'ai pas à me plaindre en fait mais en fait c'est juste qu'on peut pas se téléporter aux autres coins donc c'est un peu con ça encore une ah bah là j'en ai plus allez surpasse toi il prend des dégâts malgré tout boum voilà ça c'est fait spectre d'XP disparu rien à foutre rien à foutre je me suis fait violer par l'autre l'autre mob à la con là non moi j'avance ça c'est bien on peut les frapper pendant qu'ils arrivent enfin pendant qu'ils se lèvent pendant que dans les jeux souls c'est ce que je me plaignais souvent les ennemis ils apparaissent mais on peut rien faire bloquer de l'autre côté ah non la suite du jeu est vraiment par là je me suis juste fait dérouiller par coup là on a vraiment tout regardé là cette fois ce tour du propriétaire là était plus efficace donc on va voir un coup voilà full life et on va y aller prudemment on va y aller très prudemment donc ouais y'a un boss pas loin ou y'a quelque chose voilà on va essayer d'en attirer qu'un voilà ici on peut tourner allez oh merde j'en attire un autre j'espère pas putain j'ai rien mais je peux rien dire d'accord je peux me soigner quand même histoire de si attend putain mais c'est où voilà c'est quoi ces mobs j'arrive même pas à en tuer d'accord mais oh mais apprends à viser putain achète toi des lunettes lord of the fallen putain hop ok là je l'ai bien eu voilà c'est lui qui va m'avoir voilà vite c'est bizarre ce mob j'ai l'impression d'avoir compris ce qu'est ce qu'il fallait faire mais c'est un peu con putain il y a encore plein de mobs après putain il y a encore plein de mobs après putain le mieux ce serait de lui faire un putain de backstab mais j'arrive pas c'est bon non voilà putain la baffe que je lui ai mis oh là là jamais il bougeait pas boum belle droite ça fait du bien bon peut-être ce que j'aime pas c'est que ça sent le boss hein vu qu'il y avait le portail mais tu pourras me surprendre là point de sauvegarde voilà qu'est-ce que j'ai raté ici rien donc là on est vers le cimetière du coup c'est ça c'est ce qu'il nous avait dit en fait je sais pas bien écouter ce qu'il a dit par rapport à Kézlo il est passé par le cimetière ou qu'est-ce qu'on a là du coup une potion s'il te plaît quoi bon c'est bien mais il n'y a pas de potion dans ce jeu ah non c'est encore un autre portail ça ah non il y a là-bas le point de sauvegarde très bien bon bah du coup je crois que c'est encore d'utilisation que de faire ça et puis j'ai 800 d'xp oh c'est nul voilà j'en avais plus de 1000 tout à l'heure utilisé j'aime pas ça honnêtement j'aime pas ça les amis franchement là je même pas de présentation du boss la faucheuse elle est là pour moi adorateur je sais pas si t'es adorable mais comment il a fait ça ah ouais t'es comme Nito toi tu plantes ta feu au sol et il y en a plein qui apparaissent c'est très bien t'as l'air d'aimer la magie toi c'est marrant t'es dans un cimetière et le mec que tu croises comme boss il utilise de la magie pourquoi pas de la nécromancie tant qu'on y est d'accord ou casse toi je d'accord ok au moins j'ai compris quand est-ce qu'il fallait attaquer c'est quand il plante son truc au sol ok ça c'est pas très compliqué à comprendre là il le plante au sol et après il galère pendant deux heures là bon ah putain très très bien t'es gêné par putain mais t'es gêné par tout dans ce jeu ah je sens que je vais voilà j'ai esquivé ton attaque qu'est-ce qu'il y a ouais tu peux utiliser ton arme à deux mains franchement t'as rien besoin de bloquer t'as juste à esquiver et attendre le bon moment genre là là tu lui mets un coup puissant dans la poire voilà ouais mais bon c'est pas c'est pas worth it je vais boum merde au pire on va essayer la rage plus tard bien sûr celui-là ça sert à rien voilà qu'est-ce qu'il fait de la nécromancie j'en suis persuadé non ah ouais là c'est les trois hauts derrière mon écran là tu sais les yeux ronds et la bouche en cul de poule hé mais c'est c'est qu'est ce l'eau je l'allais me poser où étiez-vous passé comment vont vos blessures l'un des moines a pensé mes plaies je ne suis pas en état de me battre au moins je vais épargner le désagrément de ma mort où étiez-vous passé j'ai atteint la citadelle où j'ai parlé avec Antanas le portail vers le monde des regards m'inquiète nous devons empêcher les lords de regards de pénétrer dans notre royaume emprunte le portail et arrête-les euh normal que dois-je faire alors nous devons empêcher les lords de regards de pénétrer dans notre royaume le royaume regard communique avec ce monde par l'intermédiaire de ce portail une fois sur place comment les arrêter il faut énormément d'énergie pour changer de dimension cherche la source ou comment cette énergie se manifeste euh pourquoi m'avoir libéré de prison pourquoi m'avoir libéré de prison l'heure est désespérée Harkin si je vous ai libéré toi et les autres c'est parce qu'il nous faut des monstres pour combattre des monstres je ne t'accorde pas l'absolution pas plus que je cautionne tes crimes mais de ce que j'ai vu jusqu'ici force est de constater que tu te débrouilles bien merci euh quel est votre rôle j'ai pour mission de veiller à ce que le monde ne sombre pas dans le chaos et je connais Antanas depuis une éternité mais assez discuté tâchant plutôt d'alléger le fardeau d'Antanas assez parlé en avant commence par nettoyer cette zone Harkin nous ne pourrons partir qu'après cela il y a un lord dans le cimetière que nous devons vaincre pour pouvoir aller de l'avant ça j'avais remarqué merci évidemment toi tu vas rester là pendant que je m'occupe du lord hein oh que de mignon oh là là bon oh là là il faut que je m'occupe du lord du cimetière voilà bon ça n'a pas une grosse portée son truc c'est ça qui est bon tu replantes ta fo voilà de premier abord c'est pas un boss très compliqué mais pourtant je les boss pas compliqués après des boss compliqués je sais pas ça ça veut tout de suite dire quelque chose il y a un truc bizarre bon après je ne dirai rien sur son attaque qui m'a enlevé 2500 de dégâts c'est son AOE de la mort qui tue il vaut mieux rester à distance il vaut mieux que je reste à distance et que j'attende le signal pour attaquer allez go c'est maintenant qu'il faut attaque alors attends d'accord il ne faut pas lui mettre des dégâts non mais attends là je dois aller où bordel de merde adieu je ne sais pas où aller c'est quoi cette attaque c'est quoi ce bordel mais putain oh la la bon on va réessayer ça fait combien de temps qu'on enregistre encore bientôt une heure et demie donc allez on va réessayer une dernière fois je ne vais pas faire des vidéos trop longues en plus c'est juste je ne sais pas je suis tellement à fond dans le jeu allez j'aimerais bien prendre les objets qu'il y a mais bon je vais attendre que je vais battre eh merde je me suis fait prendre voilà putain mais allez si t'es bon tu peux esquiver la deuxième attaque mais je suis mauvais oh ce que j'aime pas avec tous les objets même tes âmes que tu dois récupérer c'est que tu dois rester appuyé sur la touche triangle tu peux pas appuyer genre un petit coup et puis voilà et puis sans bon ça va vite mais quand même quoi c'est faut faire gaffe allez quoi oh mais va te faire mettre allez aïe aïe boum ouais ça lui fait pas beaucoup de dégâts putain oh ça sert à rien de rester j'ai déjà pris son plus pot sur moi c'est bien putain merde c'est son attaque eh ben l'astuce serait de se barrer super loin en fait vas-y ok je comprends pas alors là je pige pas je je ne comprends pas je ne vois pas pourquoi ça merde euh là honnêtement encore une fois j'aurais besoin de vous j'aurais besoin de vous là je comprends pas cette AOE je ne sais pas ce qu'il faut faire je je ne comprends pas voilà je vois pas ah moi j'aurais estimé sinon qu'il bon attends merci dernière fois sinon j'aurais pensé qu'il faudrait lui mettre 3 tonnes de coups dans la gueule et et ce serait passé et vu que je lui fais aucun dégâts euh d'accord allez plante ça au sol voilà et à moi de jouer voilà allez replante moi ça au sol voilà allez plante ça au sol voilà à moi de jouer voilà c'est pas évident en fait c'est juste que je comprends pas cette putain d'AOE allez go je comprends pas là honnêtement je 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 comprends pas ce qu'il faut faire je je vois pas du tout bon bah écoutez j'aurais réessayé sinon le boss en lui-même bon il est pas le seul truc con que je fais je l'avoue c'est que je rush tellement c'est qu'en fait quand je le frappe je me prends toujours des coups bon ça c'est pas ça c'est vrai que c'est un peu relou mais bon mais j'aimerais bien plus de potions moi putain j'en avais 4 à la base ça fait chier bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo du playtube de Lords of the Fallen n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire que ce soit d'aide ou juste d'encouragement dans les deux cas ça me fera extrêmement plaisir merci à tous de me suivre pour ces vidéos et puis je vous dis à la prochaine donc les vidéos seront assez espacées de Lords of the Fallen c'est vraiment pour que je puisse prendre en compte vos commentaires quoi je veux dire voilà en général je sors la vidéo et le lendemain ou le surlendemain max j'enregistre la suite donc c'est pour ça donc le temps de rendu le temps de montage c'est pour ça que peut-être vous vous dites tiens mais ça sort pas tous les deux jours je peux pas prendre de l'avance sur un jeu comme ça je suis vraiment obligé de demander votre aide à chaque fois allez donc à la prochaine à très bientôt tout le monde et pour la suite des aventures The Lords of the Fallen and don't forget to taste the BOO-YA!